Nous on va immédiatement laisser Didier cuisiner et on va retrouver Eglantine dans un exercice de miniaturisation aujourd'hui. C'est un petit peu ça. Déjà je voudrais savoir Pauline, est-ce que tu aimes les animaux ? Je déteste tous les animaux. Est-ce que tu peux parler dans le micro s'il te plaît ? Ah oui, elle a dit des horreurs. Je disais que je détestais évidemment, évidemment que j'aime beaucoup les animaux. Tu en as ou pas ? Les chiens par exemple ? Pas à Paris, mais mes parents à Troyes ont donc un chien. Parce que tu sais qu'il y a des chiens qui sont parfaitement adaptés pour la vie en appartement, tellement ils sont petits, même à Paris. Regarde, je vais faire venir tout de suite Céline avec pas moins de 4 chiens. Alors on va se les répartir sur le plateau. Je vous demande de ne pas applaudir afin de ne pas effrayer les mollosses. Regardez ça, je vous avais dit. Oh là 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 là. Les plus petits chiens qu'il soit. Un joli ruban bien guirli. Alors ce sont des Yorkshire. Bonjour Céline. Moi j'ai avec moi Maume. Bonjour Céline, bienvenue. Maume qui est toute petite, qui a 3 mois à peine. Regarde ça comme c'est adorable. Alors je vois la tête tout de suite de Jean-Seb qui fait Jean-Seb, tu fais partie de ceux qui éprouvent un petit peu de dédain peut-être pour cette race de chiens. Non, du tout. Non, pas du tout. Bonjour. Parce que tu vois Céline, il y a quelques années, Céline aussi n'aimait que les gros chiens. Et puis il y a eu une sorte de coup de foudre, ça a changé complètement. Qu'est-ce qui s'est passé Céline ? Eh bien on m'a offert il y a 15 ans un petit York et puis j'ai carrément craqué sur ce regard prenant et voilà. Tellement craqué que Céline était aide-soignante avant et qu'aujourd'hui elle est éleveuse et que vous n'avez pas moins d'une quinzaine de chiens. En tout cas ça. Une quinzaine de chiens maintenant que vous élevez avec votre mari. Voilà. Alors on va essayer de comprendre un peu toutes les qualités de ce Yorkshire. Expliquez-nous un petit peu ce qui vous a rendu dingue. Il est bien coiffé. Première qualité. Très bien coiffé. Déjà, déjà. Oui, il y a beaucoup de toilettage. Donc c'est des chiens qui ne perdent pas leurs poils. Ah bon, ça ne perd pas en hiver ? Du tout. Non, non, non. Parce que si tu les touchais, tu verrais, quand tu dis bien coiffé, c'est que ce sont des cheveux en fait. C'est des cheveux. Mais ils tremblent. C'est extrêmement doux. Alors s'ils tremblent c'est un peu d'émotion aussi. C'est le stress ou c'est le froid ? C'est les deux. Voilà. D'accord. Et que si vous regardez aussi la position de leurs yeux, c'est tellement face à vous que ça leur donne un regard très expressif que les gens aiment beaucoup. Ils ont les yeux sur la face quoi, pas sur le côté. Exactement. Et c'est facile à vivre ? Oui, tout à fait Alain. Ça s'adapte à toute personne, que ce soit personne âgée ou jeune. Ça s'adapte très bien. C'est des chiens assez rustiques. Ce sont des chiens très vifs, plutôt intelligents. Alors il faut savoir que ce sont des chiens qui sont nés en Grande-Bretagne au 19e siècle. Pourquoi ? Ils sont issus de différents croisements. C'est un terrier, non ? C'est un terrier, exactement. C'est le plus petit des terriers. Et on l'a conçu pour pouvoir chasser les rats dans les mines. Ou encore aller carrément dans les terriers des lapins pour les attraper. C'est pour ça qu'on a voulu cette race toute petite. Et c'est pour ça aussi que ce sont des chiens très très vifs. Alors on a l'habitude de les traiter de chiens à leur mémère, entre guillemets. Les petits chiens, ça me mène. Il faut savoir que ce sont des chiens qui nécessitent quand même un certain dynamisme. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est des chiens qui s'adaptent très bien aussi à des jeunes. Ceux qui veulent courir, tout ça. C'est des chiens qui suivent très bien. Ils s'adaptent à toute personne. Et alors si vous regardez bien, on en a des différents quand même. Celui que vous, vous avez, c'est pas tout à fait un Yorkshire. C'est un Beware Yorkshire. Beware, comment on prononce déjà ? Beware Yorkshire. Deux mots sur ses caractéristiques. Ça veut dire attention quoi, faites attention. Ça ne s'écrit pas de la même façon. C'est B-I-E-W-E-R. Alors regardez bien. Pour expliquer, c'est des éleveurs allemands qui élevaient des Yorks. Ils ont eu un chui avec une grosse tâche proéminente comme celle-ci au-dessus. Là, et ils ont travaillé ce gène-là, parce que c'est quand même des pures races. Donc ils ont travaillé ce gène-là pour arriver à ça. Donc c'est une race quand même qui a à peu près 30 ans. Ce qu'on dit, ça, regarde bien, pour préciser, c'est le côté fauve sur les... Il faut qu'il y ait du fauve, du blanc et un reflet un peu bleu, tu vois. Ça, c'est cette race. Et c'est une race qui, pour l'instant, n'est absolument pas reconnue officiellement. Et vous faites partie des éleveurs qui cherchent à la faire reconnuer. Le nôtre qui a le poil plutôt gris... C'est pareil, c'est un... Non, celui-là, c'est un Yorkshire. Merci beaucoup. Et quand ils ont des cheveux, c'est pour ça qu'ils ont froid. Ils n'ont pas de poils, donc ils ont plus froid. Il faut leur mettre un petit tricot. En tout cas, on peut retenir que c'est un chien rustique, tu l'as dit. Donc un chien de chasse, donc solide. Ce n'est pas un petit chien d'appartement, c'est un chien de nature. Voilà, exactement. Bon, génial. Merci beaucoup. Merci d'être venu avec tous ces beaux petits chiens, les amis.